Hi girls, hi guys Au revoir les gars, on se retrouve dans une vidéo mode dans laquelle je vous présentais une marque que vous connaissez sans doute pas Enfin je sais qu'il y en a certains qui connaissent, enfin j'imagine du moins, en tout cas moi je connaissais pas avant qu'elles me contactent Donc bien sûr ça va être un partenariat avec Milano, donc c'est un haul Donc avant de commencer comme d'habitude, drink water N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, j'affiche tout ici Et sans plus tarder, maintenant que tout est dit, maintenant que tout est fait, let's get started Alors ok, alors dans ce haul il y a des choses que j'ai essayé, des choses que j'ai pas vraiment essayé Je me sens plus trop, ça fait peut-être deux mois déjà que j'ai reçu les vêtements Mais voilà, j'espère que la plupart des vêtements ils vont être bien Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être bien parce que Donc voilà, c'est assez compliqué de trouver des vêtements à ma taille sur internet Mais mon problème c'est que je commande que sur internet Donc voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener Bon allez, let's go ! Alors les premiers articles que j'ai vous montré ce sont des hauts On va commencer par celui-là Lui, je suis trop deg, enfin je suis pas vraiment trop deg en fait Parce que je vous ai... Sur le site il était genre trop beau, regardez le genre de haut que c'est Genre tu vois le délire ou pas ? C'est un peu un haut je trouve à la Ariana Grande, tu sais, un peu court, un peu de brillance et tout Je sais pas si t'as capté Malheureusement il ne me va pas, je m'en doutais fortement Mais bon, de toute façon les sites chinois comme ça c'est chaud Sinon de base l'idée était bonne Mais c'est juste que déjà mes boobs ils rentrent pas dans cet espace-là Mais voilà, je vais quand même vous montrer le try-on Hop, là vous voyez le haut il aurait trop bien pu m'aller Donc vous voyez là déjà j'ai cassé Donc c'est ça que je voulais vous dire de base en fait C'est que j'ai cassé la bretelle ici Alors que j'ai jamais porté Donc niveau qualité c'est national for me Et le truc que j'aime pas c'est que ça taille mal Enfin en tout cas c'est pas fait pour les big boobs Déjà de base c'était pas prévu comme ça J'aime pas les hauts trop décolletés comme ça J'ai fouté carrément mais sinon je le conseille vraiment Enfin non je le conseille pas parce que je l'ai cassé en deux-deux Alors que je l'ai jamais porté Donc voilà je le conseille pour aller une soirée on va dire Et pour les small boobs Donc les tailles je sais même pas ce qu'ils m'ont envoyé Parce qu'en fait ils m'ont demandé mes mensurations Et ils ont choisi les tailles en fonction de mes mensurations Donc du coup je mettrai les tailles en bas, les prix et tout ça Alors ensuite les gars on a ce haut là Donc ce haut il est trop beau sur la photo J'espère qu'il va pas me décevoir Comme vous voyez c'est un bleu comme ça là satiné Waouh 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 Genre ça pète on dirait cendrillon Donc voilà c'est un haut qui se rentre dans le pantalon Moi en tout cas je le porterais pas comme ça Mais voilà genre lui je l'imagine bien avec un pantalon noir pas de def Et genre ça c'est un peu pareil comme le dernier article Pour les soirées, pour un repas de famille même Sexy et mignon à la fois c'est ça qu'on aime Genre du côté tu peux régler avec ça là La hauteur où ça monte donc c'est parfait Grave chic Pour une fois je trouve que ça me va bien ma morphologie Donc derrière en fait ça c'est réglable Genre c'est pareil vous pouvez faire un dos nu Franchement ça c'est pas une déception Sachant que je n'attendais pas beaucoup de ce haut C'est un peu bizarre je me dis ça va jamais m'aller Mais en fait si ça me part Alors ensuite c'est le désaccord total Ce haut Déjà j'aime trop 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 la couleur Genre regardez Genre magnifique Vraiment magnifique Orange et rose fluo comme ça You know I love it Donc c'est un peu la forme qui est à la mode depuis quelques temps là sur Insta Vous voyez le délire ou pas ? Juste j'ai été super déçue Parce que c'est super transparent Donc c'est super pas acceptable en France en fait Et puis même genre Je voulais pas un haut transparent moi J'ai pas demandé ça en fait de base Sur la photo ça se voyait pas qu'il était transparent Alors j'ai pas bien regardé Mais voilà je suis très déçue par la transparence du truc J'ai essayé avec des caches-tétons Rien n'y fait Franchement les caches-tétons ils voient plus qu'autre chose En plus on voit ton técolleté Donc là bien sûr je vais flouter Mais vous voyez un peu le délire du haut Je peux pas trop vous montrer ce qu'il se passe ici Mais la couleur genre j'aime trop Je trouve en plus avec des carrés comme ça Genre c'est carré C'est qu'à me dire Voilà le seul bémol c'est que vraiment si j'enlève ça là C'est chaud Après j'ai essayé de porter un haut blanc dessous Un haut je sais pas Même un haut noir et tout Mais je trouve ça passe pas crème Si vous avez des idées dans les commentaires S'il vous plaît dites moi Parce que ce haut je le trouve trop beau J'ai trop envie de le porter Mais je peux pas le porter Je ne veux pas le porter Il est magnifique J'ai regardé comment il se termine et tout Je le trouve vraiment trop beau Genre Donc voilà je ne m'attendais à rien Mais je suis quand même déçue Ensuite nous avons ce haut Qui est normalement pas un haut Alors je vous montre Donc vous voyez le délire un peu ? Un peu cendrillon Encore un peu cendrillon vibes Vous voyez ce que je vais dire Pourquoi je suis jaune là ? Ah c'est que le haut il me rend jaune Il y a des couleurs comme ça Ça change tout en fait Genre là je suis normale Là je suis jaune Trop bizarre Bref Alors ce haut il taille bien Mais c'est pas mon style En fait il est beau tu vois Mais c'est pas mon style C'est un peu vraiment diva Chic Tu vois ce que je veux dire Je l'ai porté une fois Franchement c'est agréable à porter tout ça Donc comme je vous ai dit C'est un ensemble avec une jupe longue Donc je porte pas beaucoup de jupe longue Et non franchement Ça me fait sortir de ma zone de confort Mais j'apprécie pas forcément Parce qu'il y a des Air Force One Je trouve ça passe pas trop Et des talons Je trouve ça fait trop grande dame Alors que je suis petite Tu vois ce que je veux dire Mais je pense que c'est moi En fait c'est juste dans ma tête En fait j'aime pas tu vois J'aime pas sur moi Et voilà Donc j'ai l'impression Ce haul c'est que des trucs Que j'aime pas Pour moi avec le carré J'aime bien Donc là derrière vous voyez C'est transparent Sinon ici là c'est transparent Enfin bref Moi je le trouve vraiment beau Et mignon Mignon et chic Juste le bémol C'est que porter un soutif Avec ça c'est compliqué Parce que derrière ça se voit Et même c'est pas une forme Qui te permet de le faire Donc du coup Je mets des caches-tétons Donc si vous avez Les scintillons un petit peu Comme moi Enfin faut assumer quoi Ça met pas forcément En valeur mais bon Donc si tu veux le baisser Tu peux Alors le bas je l'ai perdu J'avais une longue jupe Qui allait avec Et elle était belle Franchement elle m'allait bien Et tout Mais je sais pas où je vais Now on passe aux robes Alors là on passe à la partie Qui me plaît plus On a déjà cette petite robe Toute mime Enfin j'envoyais le délire ou pas Je la trouve trop mignonne Et en plus ça Ça me fait sortir un petit peu De ma zone de confort Parce que c'est pas le genre De truc que je porte Genre de base pour vous dire C'est même pas cette robe Que je voulais Mais j'avais une rupture de stock Dans l'autre coloris Donc du coup ils m'ont envoyé celle-ci Je sais même plus si elle taille bien Je l'ai déjà essayé une fois je crois Mais je sais même plus si elle taille bien Mais en tout cas le coloris La forme I love it Mais je trouve que ça fait pas vieux motifs C'est juste cute Mignon Été Summer Happiness Good vibes Cette robe très mignonne Après Elle taille pas Elle est pas assez serrée Y'a pas de fermeture Non y'a pas de fermeture en vrai C'est fermé au max déjà Y'a un gros espace entre ma peau Et la robe Et de base c'est une robe C'est une robe qui taille quoi Une robe moulante quoi Donc finalement elle aussi C'est une déception Je trouve elle est mime c'est tout Pour passer une petite journée Mais je suis déçue Je suis essoufflée Parce que je fais que d'essayer des vêtements Ensuite nous avons cette robe Digne d'un mariage Attendez c'est quel sens Ouais c'est ça hein Oh my god Mais ça ça va me faire un décolleté de ouf Mais voilà c'est une robe blanche comme ça Qui fait très mariage un petit peu Mais qui peut très vite aller pour les Ça c'est vraiment un truc Que je vais porter dans les grandes occasions Invitez moi à vos soirées Invitez moi à vos best soirées Invitez moi à vos mariages Après les mariages Les mariages Invitez moi mais faites une bonne playlist Parce que c'est long quand même Envoyez moi vos adresses en privé Je rigole wesh En fait ce que je pense que je vais kiffer le plus C'est le petit détail comme ça Là pourquoi il me met en avant moi ? Pourquoi il me met pas en avant la robe ? Enfin bref vous verrez le Trian Hall C'est un coup de coeur J'aime trop wesh Alors ça je vous avoue C'est la robe sur laquelle je me disais le moins Et elle est trop belle Déjà la taille Bon là ça sert pas assez En fait j'ai pas assez de boutique c'est ça ? Si c'est vrai comme ça Ça changerait rien en fait Donc non Donc derrière vous voyez C'est un dos nu comme ça Mais je veux pas bien le fermer Because I'm too You know it's too little C'est pas je suis trop grosse C'est le truc qui est trop petit Genre c'est chic là Je suis une grande dame aujourd'hui Il me manque plus que la petite pochette là Vous voyez le petit truc là Bref Et elle arrive ici Chic au chic en fait Là fais attention à ce que tu fais Parce que si jamais tu veux A l'anniversaire de quelqu'un comme ça Tu risques de voler la vedette Ensuite nous avons cette robe là Très très belle Très très sexy Très très Bah c'est la même coupe que la robe Que je viens de vous montrer presque Si ce n'est pas exactement la même Il y a à quelques nuances près Mais la couleur j'adore Franchement la couleur j'adore Genre quand je l'ai vue sur le site J'ai dit ça c'est mon coup de coeur J'aime trop le mélange Entre le marron façon là Et rose fuchsia comme ça En plus le motif de fleurs comme ça Feuilles Je sais même pas c'est quoi Mais c'est trop beau J'ai déjà porté elle une journée entière Et elle taille bien La matière Ça je vous ai pas Je vous parle pas trop des matières Mais c'est pas des matières non plus trop cheap Mais un petit peu quand même C'est de robe là je dirais Après le reste Je trouve que c'est de matière assez bien Mais c'est fragile Franchement Milano C'est fragile faut se le dire C'est comme Aliexpress en fait Cette robe là elle est magnifique Genre elle taille trop bien Le seul bémol que je lui trouve C'est que vous voyez ça Ça se retourne et ça fait du blanc Ça peut très vite faire un peu cheap je trouve Mais sinon la robe elle est très mignonne Enfin une robe qui me va parfaitement Magnifique La dernière fois que je l'ai portée Celle là c'était pour Pour aller au resto je crois Mais bon C'est un peu une robe date avec Bain Mais quand tu le connais déjà bien C'est pas une robe date Avec ton premier date avec un gars tu vois Parce que Alors ensuite nous avons une autre déception C'est cette robe là Donc en fait sur la photo Elle était trop sexy Elle était trop Business woman vibes et tout Mais bon je vous avais voir Dans le try and all Que ça taille pas bien Mais sinon elle est Mais sinon en soi Le concept j'aime bien Tu vois ça partie d'une bonne intention Oui j'aime trop les petits détails Comme ça et tout Ça fait grave moderne Je sais pas comment expliquer Je sais pas mais en tout cas J'ai grave eu un coup de coeur aussi Sur le site de base Mais je suis juste ultra déçue Par la taille quoi Et en ce qui concerne la matière C'est une matière on dirait un peu fine Mais tu sais c'est matière Tu sais les vestes des footballeurs là Tu vois c'est le même délire Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je pense que tu vois ce que je veux dire Alors là Est-ce que vous voyez le délire Imaginez je remplissais la robe Ça aurait été trop beau Donc voilà Vous voyez c'est très 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 décevant Il y a Tu vois genre il manque un truc ici là C'est comme ça J'aurais imaginé Elle aurait été comme ça Elle aurait été juste magnifique Magnifique Là c'est une déception Ensuite on a cette robe Que j'ai le plus portée Qui est portée 3-4 fois Celle là je l'aime bien Genre je l'aime vraiment bien Donc c'est une robe comme ça Où il y a des boutons tout le long Voilà donc c'est des vrais boutons Donc non franchement La matière j'aime bien Elle est confortable Et voilà là tu peux te doser Avec les boutons là Donc ça c'est cool De mon point de vue Elle peut faire très chic Comme sexy Comme cute Comme ça dépend La coiffure que t'as avec en fait Mais je veux dire Celle là elle passe partout Genre ça peut être Pour une journée chill Pour une soirée Pour une après-midi Un petit pique-nique Je sais Non les pique-niques Les robes en fait non Pourquoi mettre une robe Pour un pique-nique Nan 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 Alors cette robe là Comme je vous ai déjà dit J'ai aucun mal à dire Hop là vous voyez Elle taille bien Elle est vraiment serrée Mais pas trop serrée non plus Elle tient pas trop chaud Mais quand même un petit Ça serait peut-être son défaut en fait C'est que pour l'été Elle tient un tout petit peu chaud Je trouve pour l'été Vraiment Mais je la trouve trop 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 mime C'est enfin la dernière robe Qui est mon petit bébé C'est mon petit bébé C'est cette robe là Alors hop Vous voyez Là c'est marqué baby je crois Ouais baby Avec des strass comme ça J'aime trop I love it Alors elle a passé un lavage Et je crois qu'il y a aucun strass qui est parti Ou alors si y'en a Bah ça se voit pas Là en plus ce qui est bien C'est que les bretettes Tu peux les ajuster Bon apparemment je l'ai taché ici Mais voilà Après c'est le genre de robe Tu sais que quand tu portes Tu marches Ça remonte De toute façon Moi je crois que ça me fait ça Avec toutes mes robes Alors c'est chiant Si t'as envie d'être confortable Chacun c'est confortable Mais moi c'est pas mon confortable On est sur une robe Vraiment un beams Donc pareil là J'ai juste dégagé téton Je préfère le porter sans soutif Le petit détail Il est trop beau Donc là hop Vous voyez un petit peu Comment ça donne en bas Donc ça s'arrête au dessus des genoux Bien au dessus des genoux Après je trouve C'est vraiment une robe Qui se met quand t'es en détente Quand t'es trop chou Et t'arrête même de t'habiller quoi Je trouve pas que ce soit Une robe qui habille de ouf Je suis choquée C'était déjà le dernier article Du coup en vrai Milano Beaucoup de déceptions Quand même Au niveau des tailles Au niveau des matières Je m'attendais pas à plus que ça Tu vois genre forcément Quand t'achètes un truc Aussi peu cher Tu t'attends pas à avoir La bête de qualité Mais pour moi ça égale Les Shein Et les Albi Express Tu vois Du coup voilà en vrai Je blâme pas la marque Bien que leur taille Ne soit pas vraiment au top Mais je pense que c'est aussi Parce que j'ai encore Assez compliqué à gérer en fait Mais en tout cas voilà Toutes mes skinny bitches Ou même mes fake bitches en fait En fait je pense que c'est fait Soit pour les personnes Qui sont vraiment skinny Soit pour les personnes Qui ont vraiment des formes De partout Faudrait qu'on me fasse Des vêtements sur mesure Voilà Je le rappelle Suivez moi sur mes réseaux sociaux Si c'est pas encore fait Donc voilà Si vous avez des demandes Des trucs des nan 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 Tout ce que vous voulez Dites moi en commentaire Si tu me suis pas encore Sur ma chaîne What you doing Suis moi Et bien sûr Active la cloche de notification Et c'est avec plaisir Que je te retrouverai Dans la prochaine vidéo Sur ce je vous fais Des gros bisous mes babes